Donc Ayem l'a appelé et quand elle a contacté, lui a dit salut Axel, je suis en compagnie de la sublime Maëva Et lui tout de suite a rétorqué, ouais tu parles plutôt de la dégueulasse Maëva, la grosse pute, enfin voilà quoi C'est à dire que tout de suite il m'a lâché sans que j'ai le temps de dire bonjour Ah mais il a été très violent, quels sont les mots qu'il a employés te concernant ? Tu peux les dire, c'est bon Ah oui oui, je m'en fous, il a peur, sans langue de bois on a dit ça En gros il a dit que j'étais pas du tout jolie, que j'étais très moche comme fille Que de toute façon 1 minute 25 j'en avais redemandé parce que j'étais une grosse pute Alors que bon je pense que tout le monde l'a bien vu, que j'étais quand même vachement attachée à lui Puis le gars il a ressorti des messages de lui et moi sur les réseaux qu'il allait du mois de septembre Donc 3 semaines après la fin du tournage Et en fait du coup il a voulu genre faire le gros gangsta sur le Mad Mag en disant Non mais cette fille c'est une connasse, c'est une pute, enfin il m'a super mal parlé Moi j'ai essayé de lui dire Axel tu sais ne critique pas l'eau dans laquelle tu as bu quand tu avais soif Parce que l'air de rien on a quand même passé un mois ensemble Je pense, j'estime que c'est pas rien Et puis lui vraiment il a eu des propos, voilà t'es une pute Elle a dû, toute la régie a coupé, on lui a raccroché au nez Parce que vraiment c'est parti très loin dans les propos quoi Mais combien de temps elle a duré cette séquence avant que ce soit coupé ? Elle a duré peut-être 4 minutes, 5 minutes Mais bon en 4-5 minutes il en a balancé les choses Et donc j'imagine qu'ils se sont tous rendus compte sur le plateau du Mad Mag Que ça dégénérait et qu'ils ne pouvaient pas passer à l'antenne des propos comme ceux d'Axel c'est ça ? Ah mais Ayem elle a été outrée C'est à dire que la pauvre elle est venue, elle s'est mise derrière moi Elle m'a fait un câlin, elle m'a dit mais on est désolée Vraiment on savait pas que ça allait partir comme ça Après moi je le connais Oui c'est pas de leur faute Très rancunier ce garçon Parce que je le connais quand même pas mal Je me suis bien occupée lui Donc je sais le caractère qu'il a Et honnêtement je savais que ça allait dégénérer Alors moi je l'avais dit à la production Après voilà je laisse le bénéfice du doute Parce que c'est pas parce que tu connais quelqu'un qui peut pas faire l'effort d'eux Je dis pas le contraire Mais là pour le coup Alors moi ce que j'aimerais comprendre Tu nous expliquais ce qui s'est passé Ce qu'on a pas vu Ce qui a été censuré dans le Mad Mag Dis-moi la vérité Tu me le promets Maëva ? Oui oui T'étais amoureuse d'Axel Je parle pendant le tournage Oui T'avais vraiment des sentiments pour lui ? Bah oui parce que même le fait qu'il me parle mal comme ça sur le Mad Mag J'ai lâché la petite larme quand même J'étais pas bien Ils m'ont fait boire un verre d'eau Ils m'ont assise C'est pour ça que c'est pas passé aussi C'est que vraiment j'ai perdu tous les moyens en fait Donc j'estime que quand on a apprécié quelqu'un On peut même si l'amour est parti Même si les sentiments ils se sentent plus On peut pas se permettre de défoncer la personne comme ça Quelques fois après c'est honteux Et surtout c'est mal élevé en fait Tu comprends pas quand une personne elle s'occupait de toi pendant un mois tous les jours A faire ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans une vie là où t'as pas ta famille Parler comme ça c'est juste déplorable en fait Tu dis j'ai versé une petite larme quand il m'a parlé comme ça sur le Mad Mag Est-ce que ça veut dire que tu as encore des sentiments pour lui ? Enfin tu ressens encore quelque chose peut-être d'étrange ? Bah le truc c'est pas ça C'est que c'est une aventure tellement particulière Enfin ce que j'ai ressenti pour Axel Je pense que je le ressentirai plus jamais pour personne Mis à part si je suis amené à refaire de la télé Et que je suis rééprise d'un garçon dans la télé Mais sinon on est enfermé On n'a pas notre famille Le contexte il est particulier Il y a des histoires que t'auras jamais dans la vie de tous les jours en fait C'est particulier le contexte Donc forcément quand t'es sincère Et que t'essaies vraiment de séduire le gars pour qui tu viens Moi les sentiments ils sont complètement différents Puisque tu peux vivre dans la vie de tous les jours Mais tu te voyais faire un petit bout de chemin avec lui ? Tu te voyais avancer quelques mois Je sais pas quelques années ? Ouais honnêtement Et puis le fait d'avoir rencontré son papa D'avoir bien accroché avec quelqu'un de sa famille Ouais pour moi le fait qu'on habitait à 20 minutes l'un de l'autre Je me suis dit Il y a plus de chances que tous les autres personnes Que ça marche Il était cool En fait je trouve qu'Alsen il a pas été du tout pareil dans la villa Et après Dans la villa il était simple Il restait lui-même Il se prenait pas la tête Bon il a un caractère de merde C'est comme ça C'est son caractère Mais il était quand même gentil Il faisait attention Puis bon il parlait beaucoup à Zéven et Sabrina de moi Et puis Sabrina vu que c'est une très bonne amie à moi Bah elle venait tout le temps me dire ce qu'il disait Donc j'étais plus ou moins confiante sur le début de la relation Sur la base quoi En fait pas du tout Est-ce que tu t'es rendu compte de son changement de comportement En interview à partir du moment Où il s'est mis à raconter vos ébats sexuels ? Oh mais même avant Sam Je vais pas te mentir Quand on est sorti Il m'a un peu fait la peau en boîte J'ai pas compris d'ailleurs Et puis de toute façon Juste le soir à l'hôtel Ce qui s'est passé Comme on s'est disputé A partir de ce moment là Je me suis dit Bon en fait le gars il m'a juste gardé Parce que j'étais la plus sincère Et Andrew Guillermo à pas se mentir Parce que j'étais la seule A lui repasser le linge Quand il fallait qu'il ait sa chemise Qu'il soit pas froissée J'étais la seule à prendre soin de lui Quand il était au bout de sa vie Parce qu'il s'est pris une cuite trop dure la veille Enfin voilà quoi tu vois Mais le fait qu'il parle de vos relations sexuelles C'est quelque chose qui t'a gênée ? Oui ça m'a gênée Mais après d'un côté J'ai envie de te dire C'est tellement un con de Nuno Que le mec il a même pas de respect Pour lui-même en fait Parce que c'est honteux de parler de ça Je veux dire ce qui se passe Dans un couple Parce que pour moi j'étais avec lui Ça regarde personne Parce qu'il s'en est vanté lui Quelque part Le fait de le raconter ouvertement Bon moi j'ai rien contre Axel Parce que personnellement À moi il m'a rien fait Mais la façon dont il raconte C'est un petit peu de l'avantardise De dire ah ben Elle m'a fait une chupa chupa dans les toilettes Elle a fait ci Elle a fait ça On a fait ça Ah oui non c'est sûr Ben après Je pense que c'est juste Qu'il est immature Moi pour moi je dis la vérité Je le démonte plus Parce que j'estime Que c'est pas quelqu'un de méchant Mais j'estime qu'à l'âge qu'il a Ouais c'est un petit con Mais peut-être dans 5 ans Ce sera quelqu'un de très 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 bien Et je n'en doute pas même Mais pour l'instant Elle demande Et puis là à la télé Ça lui monte à la tête quoi C'est dommage C'est dommage Parce que c'est pas quelqu'un Qui est comme ça dans le fond Mais il aime se donner une image Qui n'est pas lui Et je trouve ça juste déroutant en fait